Hello j'espère que vous allez tous bien. Je reviens donc aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre pour vous présenter des créations que j'ai fait au mois de décembre. Je les avais faites pour mon amie Agnès. Donc on avait choisi de se faire un échange de colis pour Noël et je lui ai entre autres envoyé ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je voulais juste vous dire quelques mots par rapport à cette vidéo parce que ça vous paraîtra peut-être un peu étrange que j'arrive début février avec des créations que j'ai faites pour Noël. C'est tout simplement parce que j'ai tourné cette vidéo au début du mois de décembre et puis je me suis dit que j'allais attendre que mon amie ait reçu son colis pour pouvoir la publier et en fait j'ai complètement oublié de la publier. Voilà donc elle est restée dans ma caméra jusqu'à ce que je la retrouve il y a quelques jours et je trouvais dommage de pas vous la mettre en ligne étant donné qu'après la présentation de mes petites créations et bien j'ai fait un tutoriel. J'en profite également pour vous rappeler que je suis présente sur Instagram et Facebook. Alors Facebook je ne publie plus énormément de choses mais Instagram j'essaie de publier un petit peu plus régulièrement et puis surtout que lorsque j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo entière et bien je vais plus prendre l'habitude de publier des choses sur Instagram. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, si mes contenus vous plaisent. Voilà maintenant je vous laisse avec la vidéo c'est parti ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer des créations que j'ai faites avec la collection donc avec deux collections en fait qui m'avaient été envoyées par Judith lors de notre swap. Donc il y a la collection Hey Santa de Cradpepper où j'avais reçu donc des stickers, des die-cut, des cheapboards, des petites choses comme ça pour faire des shakers, des pompons. Voilà et puis elle m'avait également envoyé le bloc de papier 30x30 Snowflake de Cradpepper qui va d'ailleurs très bien avec avec cette collection Hey Santa. Voilà je vais vous montrer un petit peu les papiers de plus près. Voilà donc ce bloc ça c'est le bloc Snowflake de la marque Cradpepper et j'avais vraiment envie de faire des créations avec ça même si les autres collections attendent également aussi leur tour avec impatience. Voilà donc pour ce papier. Alors je vais vous montrer les petites choses que j'ai préparé. Alors pour commencer j'ai fait un flip tag. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à en faire ça devient un peu une addiction de faire ces flip tags, je trouve ça vraiment sympa. Donc celui-ci je l'ai fait avec cette forme aussi. Ça c'est un die qui vient de chez Action. Donc il est à double comme ceci et puis donc j'ai découpé mon papier et puis après je suis venue découper au milieu pour avoir un petit peu des formes de maison comme ceci. J'ai de nouveau mis un anneau coloré que j'avais trouvé sur Craftelier. J'ai mis ici une petite perle comme ça avec des mots. Donc il y a Freedom et Imagine. Donc Freedom qui veut dire liberté et Imagine comme en français. Imagine. Ensuite j'ai mis ici une étoile. J'ai mis ici une étoile de la part de Bibi Kvart. Et puis en dessous j'ai mis un petit charme avec une tête de petit renne. Je la trouve trop mignonne cette petite tête de renne. Ensuite j'ai mis ici une petite boule comme ceci. Je trouve que ça fait vraiment une petite boule de Noël. Et puis je suis venue mettre un pompon de la collection. Voilà. Ensuite donc le premier tag comme ceci. Donc c'est tout des die-cut et des chipboard de la collection Hey Santa. Voilà. Donc je n'ai décoré qu'un seul côté. Sur le deuxième j'ai mis deux trombones comme ceci qui viennent aussi de la même collection. Donc Snow Day et puis cette petite fille dans un gros pull en laine. Ensuite j'ai mis un petit tag comme ça avec cette petite maison. Ici donc Hey Santa avec des chipboard et des die-cut. Ici juste ce petit tag Rollie Jolly. Ici voilà comment je l'ai décoré. Donc do not open until 25. Donc ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Ici le tag Merry Christmas. Ici j'ai fait un shaker. Donc en utilisant ces petites déco-ci. Je fais ce shaker avec cette pièce de vellum qui fait aussi partie de la collection. Ensuite ce tag là. Et pour terminer voilà donc la photo du Père Noël dans ces petits cadres que m'avait aussi offert Judith. Voilà je trouvais sympa de mettre cette petite photo de Père Noël dans un cadre. Donc voilà pour mon foot tag. Et puis ensuite j'ai donc refait cette petite boîte. Enfin ce petit présentoir avec des boîtes livres. Vraiment j'adore faire ce genre de choses. Déjà je trouve que c'est décoratif. En plus c'est utile parce qu'on peut y mettre des petites choses à l'intérieur. Et puis comme beaucoup me l'ont réclamé. Donc cette fois je vous ai fait un tutoriel. Donc juste après cette présentation. Vous aurez le tutoriel pour ce petit présentoir à livres. Donc voilà comment elle se présente à l'extérieur. Donc j'ai mis ici deux chipboards très épais de la collection Hey Santa. Je suis venue rajouter des étoiles ici acrylique. Et puis des petites demi-perles. Et puis avec ma big shot j'ai découpé ce mot Noël. Donc ça c'est une découpe qui vient de chez Aliexpress. Je l'ai découpé en plusieurs fois. Y compris sur de la mousse. Pour qu'elle ressorte en 3D. Et puis je l'ai découpé dans un papier doré. Voilà. Et puis à l'arrière j'ai juste mis mon petit tampon fait bricoleuse. Et j'ai rajouté ce petit die-cut en papier vellum. De la collection. Voilà. Alors pour les petites boîtes. Donc la première se présente comme ça. J'ai fait un petit charme ici. Il s'ouvre avec un ruban. Alors je ne les ai pas encore remplis. Alors je sais déjà à qui c'est destiné. Mais comme la personne ne le sait pas. Je ne voudrais pas si je regarde la vidéo qu'elle sache tout ce qu'il y a dans les petites boîtes. Donc voilà pour la première boîte. Pour la seconde j'ai donc fait de nouveau une petite fermeture un peu comme un planeur comme ça. Avec du velcro. A l'arrière j'ai mis un petit bonheur de neige. Voilà pour la seconde. Pour la troisième je suis venue mettre le chipboard du Père Noël. J'ai de nouveau fait un petit charme comme ceci. Avec un petit pompon. Un petit grelot. Et puis ce petit flocon ici. Ce petit bling flocon. Celui-ci il se ferme avec un élastique. Voilà. Et la quatrième. Comme le papier était assez chargé. Je n'ai pas voulu charger plus. Donc j'ai fait une fermeture comme ceci. Avec un élastique cette fois à l'horizontale. Voilà. Et puis comme c'est du papier décoré que d'un côté. Du coup je suis venue mettre à l'arrière des petites couvertures. Je suis venue coller un autre papier. Pour que ce soit plus résistant. Et puis un papier plus joli. Je vous laisse maintenant avec le tutoriel. Pour ce petit présentoir à livres. Et puis je reviens juste après. Pour ce tutoriel. J'ai choisi de vous donner les mesures en inch. Tout simplement parce que le tutoriel que j'ai suivi. Il était en inch. Et puis pour la première boîte que j'ai fait de ce genre. J'avais converti les inch en centimètres. Et finalement ce n'était pas très concluant. Ma boîte était un petit peu trop grande. Par rapport aux petits livres. Donc voilà la raison pour laquelle. Je vais vous donner toutes les mesures en inch. Qui seront également en barre d'informations. Donc je commence par le corps de la boîte. Il vous faudra donc un morceau de cartes stock unis de 12 par 10 inch. Sur ce morceau de cartes stock. On va marquer des lignes de plis comme vous avez vu. Donc sur le côté le plus long. Donc le côté à 12 inch. Vous allez marquer des plis à 3 inch et à 9 inch. Et puis de l'autre côté. Donc sur le côté le plus court. Vous allez marquer un pli à 2 inch et à 5 inch. Ensuite comme vous voyez. J'ai découpé le long de la ligne de pli. Sur le côté le plus court. Je pense que les images sont assez parlantes. C'est un peu compliqué d'expliquer comme ça. Mais je pense que vous avez vu sur les images. Où j'ai découpé mon papier. Et puis ensuite on vient marquer tous les plis. De toute façon comme toujours. Si quelque chose n'est pas clair pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. A me poser des questions en commentaire. Voilà donc comme vous voyez. Une fois qu'on a plié les languettes. Il y a une partie qui dépasse. Donc il y a une des languettes. Qui est plus longue que l'autre. Alors on pourrait très bien laisser comme ça. Mais moi je trouve que ça fait une épaisseur de papier supplémentaire. Donc ce n'est pas utile. Donc je vais venir découper ce petit morceau de languette. Qui dépasse de chaque côté. Donc maintenant je viens découper le haut de la boîte. Donc de chaque côté je viens venir découper en biais. Alors pour ça le plus simple que j'ai trouvé en fait c'est de tracer un trait au crayon. Entre le bas de ma boîte en fait là où c'est plié. Et puis le haut comme vous voyez ici. Donc depuis le corps de ma boîte en fait si vous voulez jusqu'en haut. Et bien je viens tracer un trait en diagonale. Et puis je viens venir découper cette partie. Alors je vais commencer donc à coller mes languettes. Alors attention ici je ne vais pas coller toutes les languettes au même moment. Vous allez voir que je vais avoir besoin de prendre encore des mesures. Donc suivez bien ici le tuto. Donc je vais commencer à coller les deux premières languettes. Mais je ne colle pas les deux suivantes. Et puis donc voilà pourquoi je n'avais pas collé la deuxième languette. C'est parce que comme cette partie là est en biais. Oups je suis désolée pour la petite partie là qui est toute floue. Mais comme cette partie est en biais. Et bien c'est plus facile en fait de faire le tour avec un crayon à papier. Et puis de venir ensuite découper cette partie sur votre papier déco. Et puis si comme moi vous avez coupé un petit peu trop grand. Vous avez juste à rectifier au ciseau. Mais je pense que c'est quand même plus facile de cette manière. plutôt que de faire des calculs savants. En tout cas pour moi c'est une option plus facile. J'ai donc ensuite choisi tous les papiers que je voulais pour décorer ma boîte. Et puis je suis venue donc découper toutes les parties dont j'avais besoin. Donc pour l'arrière. Pour l'intérieur en haut. Pour l'avant. Et puis pour les côtés. Voilà donc maintenant que j'ai pu découper tous mes papiers. Et bien je peux venir coller les deux dernières languettes. Pour terminer le corps de ma boîte. Et puis je vais venir la décorer. En collant tous mes papiers. Et puis je vais venir la décorer. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour ce tutoriel, je mets quand même le lien de la vidéo que j'ai suivi au tout départ en barre d'informations, ça vous intéresse d'aller voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis ce que vous pensez de cette collection, moi franchement j'adore cette collection, même si elle n'est pas spécialement dans mes couleurs, mais je trouve que pour l'hiver, pour les fêtes, c'est vraiment une très très belle collection. Voilà, en attendant de vous retrouver moins vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501